Bonjour et à toutes et à tous. Donc je suis François Insonia, infirmier au CHU de Brest. Je suis ici pour vous présenter Maudidol, donc une équipe qui a été créée en septembre 2022. Une équipe constituée donc d'un infirmier moi-même et d'un pédiatre. Mon bidôme de choc, docteur Lemoyne qui n'a pas pu être présent. Donc c'est une équipe qui est dédiée à la prise en charge de la douleur chez les enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle modérée ou sévère en Bretagne occidentale. Donc la création de cette équipe est partie de plusieurs problématiques. Le diagnostic est la prise en charge de la douleur des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle et complexe, notamment en cas de polyhandicap ou de déficience intellectuelle sévère. Un petit bloc, excusez-moi. Moi aussi j'ai couru ce matin, donc j'ai laissé quelques neurones sur la route. Donc une douleur entrave la activité, comme vous pouvez le lire. Elle est considérée en fait comme sous-diagnostiquée et sous-traitée en raison de difficultés à communiquer la douleur par le langage oral. La difficulté de l'évaluation est accentuée lorsque les patients sortent de leur environnement coutumier. Donc il est nécessaire également de procéder à une évaluation de la douleur qui soit co-construite par les aidants familiaux et les professionnels pour pouvoir déboucher sur des propositions de prise en charge sur avis d'experts. Mais les échelles d'évaluation sont pas toujours connues et très peu utilisées. L'absence de suivi des prescriptions est fréquente en raison des contraintes de déplacement de l'enfant et des professionnels de la douleur. Ce qui nuit à l'adaptation des traitements et la progression des connaissances. Voilà sur quelle base nous sommes partis pour la création de l'équipe. L'équipe se déplace pour proposer des consultations douleurs sur le lieu de la vie de l'enfant. Elle intervient à la demande de la famille et des professionnels par mail ou par téléphone. Donc on transmet un dossier de préparation à la première consultation. Donc qui est transmis aux professionnels et à la famille pour recueillir les premiers éléments. Donc le motif de consultation, le contexte familial, tout ce que j'ai pu énumérer. Une première consultation est programmée dans son environnement pour le patient. Une structure donc médico-sociale sanitaire ou le domicile si les enfants n'ont pas d'institution. En présence des parents et des professionnels habituels. Une évaluation initiale multidimensionnelle de la douleur est réalisée. Donc conduisant à des préconisations et des prescriptions de prise en charge médicamenteuse ou non. Ensuite en téléconsultation, la plateforme Télé Santé Bretagne ICERMED est organisée avec les référents familiaux et institutionnels toutes les six semaines environ afin d'évaluer la pertinence et l'efficacité des préconisations et prescriptions et de les ajuster si nécessaire. Une nouvelle consultation est également possible sur site si un examen clinique s'avère important. L'équipe Module propose également des formations à l'évaluation de la douleur en situation de handicap. Donc pour les aidants familiaux, nous proposions un format de séminaire. Je dis bien, nous proposions un format de séminaire regroupant deux à six parents. Constitué en fait de deux temps. Un temps de formation de 1h30. Basé en fait sur la théorie autour de la douleur. Les échelles d'évaluation, la JEDI, la PDP et APO. Donc ce sont deux, la JEDI et la PDP sont deux outils d'évaluation spécifiques de la douleur dans le contexte de la déficience intellectuelle. Et APO, une application de suivi de l'évaluation de la douleur en fait. Et puis nous proposions aussi des exemples de gris d'évaluation de la PDP, la profil de douleur pédiatrique, pour imager un peu tout ça. Et puis un second temps, environ 15 jours plus tard, un retour d'expérience et de partage sur ce qu'a pu apporter le premier temps de formation. Nous trouvions en fait que notre formation était un peu trop descendante. On donnait beaucoup d'informations, mais on n'était pas très satisfait de ce que nous proposions. Donc on a eu la chance d'avoir une formation à l'éducation thérapeutique via la filière. Donc on les remercie et nous avons donc, nous sommes en train de créer un programme et vous avez donc tout en bas, j'ai mis ça ce matin, après avoir couru, c'est venu comme ça. La première maquette de notre plaquette, donc pour le programme d'où rêve, c'est joli. Donc reconnaître et évaluer la douleur de mon enfant. Moi, je préférais rêve d'où, mais bon, c'est le docteur qui l'a emporté, préféré d'où rêve. Donc nous nous proposons donc un groupe de parents de six enfants. Donc auparavant, les groupes étaient plutôt constitués par site institutionnel. Là, nous souhaitons plutôt faire par département Finistère et Tutti Conti, mais surtout Finistère. Très important. Allez-y, c'est très joli. Donc une première demi-journée, donc avec les deux ateliers. Donc un qu'est-ce que la douleur ? Un second, les outils d'évaluation de la douleur en contexte de déficience intellectuelle. Voilà. Et un deuxième, une deuxième journée, notre troisième atelier pour la mise en pratique de l'évaluation de la douleur. Donc le projet de débuter en fin juin. On propose également des formations professionnelles. Donc cette formation est sur le site d'exercice d'une durée d'une heure 30 à trois heures. C'est selon la demande des professionnels avec à peu près toujours cette armature. Base théorique sur la douleur, évaluation de la douleur, donc toujours la Jedi, la PDP, l'application à peau. Des exemples de situations cliniques que nous, nous avons pu rencontrer lors de notre exercice. Puis parfois nous proposons aussi des sessions à distance pour évaluer en fait les bénéfices de la formation. Donc je suis allé trop vite. Ouais, c'est ça. Et donc développement de perspective. Nous avons au fil des mois et de notre petite expérience, donc ouvert une telle expertise douleur, handicap, déficience intellectuelle. Donc c'est via la plateforme Omnidoc de notre CHU à Brest. Donc ouvert depuis février 2024. Notre objectif en fait est de raccourcir le délai de premier avis, puisque nous sommes à peu près entre une demande, une première consultation entre un mois et deux mois suivant notre organisation. On souhaite aussi faciliter l'accès à la consultation suite à cette telle expertise, à cette demande. Il y a un dossier en fait qui permet de déjà construire le document préparatoire à une possible consultation et de contribuer également à des prises en soins de douleurs plus aiguës, ce qui n'était pas possible, ce qui était difficilement réalisable quand on a débuté en fait, par rapport à nos temps d'intervention. Nous avons aussi une attente de financement, plutôt de finalisation de financement pour une étude d'impact, une PGIC, pour voir un peu la... Qu'est-ce que j'ai pu mettre là-dessus ? Pour une confirmation, voilà, pour une étude, un projet de recherche en fait, un maudit dole, pour une mesure d'impact en fait de l'intervention de notre équipe à six mois. Et donc le second, enfin le dernier gros projet que je souhaite plus particulièrement discuter avec vous, c'est l'essai-mage. Il me reste deux minutes, c'est très bien. Je ne chanterai pas, ne vous inquiétez pas. Donc l'essai-mage vers d'autres territoires, parce que pour l'instant, notre territoire, c'est la Bretagne occidentale, jusqu'à le Finistère, jusqu'à le Morbihan, l'Orient et Saint-Brieuc. Donc il reste l'autre partie, notamment Rennes, où nous avons eu quelques demandes, mais vu notre dimensionnement, le temps de route que nous avons, le bout du monde, c'est assez compliqué de pouvoir intervenir. Donc c'est vrai qu'avoir d'autres équipes sur d'autres territoires, au-delà même de la Bretagne, serait intéressant. Et nous avons également aussi des demandes que nous ne pourrons pas honorer pour un public plus adulte. Je travaille avec un pédiatre, donc il a pu me dire que oui, toutes les notions de vieillissement, il ne se trouve pas légitime pour pouvoir donner des avis. Et donc dernière minute. L'équipe semble en fait répondre à une demande. On a une file active qui évolue au fil des mois, on n'a pas trop à se plaindre. On a énormément de demandes de formation, on a la chance d'avoir un appui du CRDI et du CETD du CHU de Brest. Également d'avoir un partenariat grandissant avec la filière d'efficience, notamment par rapport à notre formation ETP, par rapport à la diffusion des outils développés et également un projet de construction de vidéos pour l'apprentissage à l'utilisation des outils d'évaluation de la douleur. On fait de nombreuses présentations comme celle-ci, que ce soit au niveau local, national, mais également on a des perspectives au niveau international en 2025 avec l'ISPP à Glasgow. Je ramènerai peut-être du whisky, c'est trop bien. Et nous avons eu dernièrement une publication dans la revue douleur. J'ai mis le lien, mais j'ai également, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas envie de cliquer, j'ai quelques formulaires avec moi, quelques publications avec moi, ainsi que des plaquettes. Pour l'SMA, il faut savoir que le plus difficile pour construire cette équipe, c'est de trouver des professionnels formés à l'évaluation et le traitement de la douleur et qui soient motivés par la dimension du pôle handicap. Et les contraintes de financement sont vraiment un élément principal de précarité pour la construction. Nous, on est toujours en attente de financement, de pérennisation de financement. On espère, on croise des doigts, on va avoir des réponses incessamment sous peu. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements